salut à tous et bien sûr magica nfr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui on se retrouve pour de l'alchimie encore une fois petit message pour répondre à certains non on ne va pas faire que de l'alchimie sur la chaîne on n'encense pas l'alchimie particulièrement on va faire du standard à faire de l'historique quand le temps sera venu notamment du standard dans trois semaines puisque l'extension qui arrive et vous savez dès qu'une extension on fait du standard à gogo et dites vous voilà si vous aimez peut-être pas trop l'alchimie ou quoi déjà c'est un format super cool qui change alors que le standard là en termes de l'adeur de compétition c'est compliqué il n'y a vraiment pas de nouveauté et si vous voulez avoir de la de la dinguerie des des créatures et autres c'est ou même des contrôles autres qu'ils êtes c'est bon endroit l'alchimie donc n'hésitez pas à checker ça et sinon dites vous aussi que si vous n'avez pas l'alchimie et que les vidéos en ce moment ça vous parle pas trop il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout le standard qui déteste ça et du coup quand on fait que des vidéos de standard ils disent la même chose finalement c'est juste que vous n'êtes peut-être pas la cible à l'heure actuelle mais ça reviendra le magic est un jeu multi format donc forcément si vous ne jouez pas tous les formats il ya des moments où vous avez l'impression que ça s'adresse pas à vous mais c'est pas grave l'essentiel c'est de vous y retrouver dans ce que vous aimez aujourd'hui est ce qu'au final de toute façon ce qui vous intéresse pas aussi c'est de voir la synergie avec pl la réflexion le gameplay moi des fois ça me dérange pas de regarder des formats dans lesquels je joue pas je vais prendre beaucoup plaisir à regarder une game de legacy ou alors des games de moderne alors que je pratique pas actuellement ces formats là donc voilà on espère en tout cas que vous comprenez la direction nous on présente souvent les formats qui sont d'actualité et là avec le miq avec l'arena open c'était l'alchimie qui était d'actualité et ça restera d'actualité jusqu'à dans une ou deux semaines quand on va commencer à avoir les reveals de kamigawa yep aujourd'hui à qu'est ce qu'on a dans notre dans notre décatière voilà alors on a mon petit deck du moment le témur monsters c'est une décliste avec laquelle j'ai farmé tout le rendiamant très très facilement avec un win streak donc de 12 victoires pour trois défaites ce qui est quand même assez assez impressionnant pour le coup cette liste là comment elle met comment elle est venue dans mes tuyaux ben c'est ça je suis allé voir un petit peu ce qui se passait en standard parce que j'ai fait un raisonnement où je me suis dit mais en fait le standard est peut-être plus puissant que l'alchimie notamment parce qu'il y a is a turn et que is a turn est un deck est quand même particulièrement plus fort que ce qu'on peut avoir en alchimie là où évidemment les tours supplémentaires sont nerfées je me suis dit quels sont les decks créatureux qui survivent dans ce format de standard on a les decks mono blancs qui sont très peu adaptables en alchimie parce qu'il y a divine purge qui les punit beaucoup trop fort par contre on a des decks grûle qui ne sont pas des decks loups-garou et je vois là je voulais changer un petit peu de la dynamique de loups-garou on a des decks grûle qui joue la base sentinelle de jaspera et magda avec des contres dans le side un petit peu à l'instar de ce qu'avait joué jean menel depra au championnat du monde et qui permettent d'accélérer dans des dans des cartes assez impactante et en fait bon du coup en standard on a le chariot des ik et je me suis dit c'est simple si on prend la liste de standard qu'on enlève le chariot des ik et qu'on rajoute le tir en rasville qui est le drop 4 préférentiel de l'alchimie et ben on a une liste qui est tout à fait cohérente et qui en plus plâche encore mieux ses contre-sorts en side parce qu'on a accès à croiser abandonner et je me suis dit je vais tester ça sur le ladder ça s'est révélé être extrêmement puissant notamment contre les jeux contrôle parce que sur les 20 matchs que j'ai fait avec cette liste là je suis à 8-0 contre les des contrôles avec cette liste qui est quand même ça commence à être un enchantillon qui a un petit peu de valeur en plus la plupart des games ont été faits ou en rang diamant ou en rang mythique ce qui accrédite quand même la thèse que ce deck là est un prédateur de des contrôles qui sont quand même plutôt populaire en alchimie du coup si on suit la prophétie dernière vidéo on va taguer un match up qui n'a rien à voir et perdre mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas en tout cas la théorie et la pratique hors vidéo elles sont là avant de parler un peu plus de deck tech même si on l'a déjà bien quasiment tout dit petit pouce blanc si passez en confiance ça fait plaisir n'oubliez pas ça nous régale ça nous soutient si vous voulez nous soutenir également nos sponsors qui nous soutiennent et vous pouvez nous soutenir grâce aux sponsors incroyables play my magic bazaar code velipel 2029 sur la boutique ça donne 50% de profiter d'étés supplémentaires sur votre commande et ça fait plaisir parce que ça nous soutient et merci aussi instant gaming si vous voulez payer vos jeux moins cher il y en a filé dans la description hop vous y êtes vous achetez vos jeux ça nous soutient ça régale cette décliste déjà je vais faire un truc qu'on fait plus depuis enfin qu'on fait peu souvent je vais expliquer le nom parce que souvent les gens débutants ou autres nous demandent que veut dire le nom d'un deck etc et ben témur monster témur parce que c'est comme ça qu'on appelle un deck qui contient du bleu du vert et du rouge s'appelle témur ça vient de l'histoire de magic allez checker si vous voulez voir plus en savoir plus sur internet et pourquoi mon serve parce qu'on joue des monstres simplement le but c'est du voir une espèce de mid range avec avec un haut de coeur veut souvent à 5 voire à 6 et les grosses créatures donc dragon nord qu'on voyait le pack des dragons les grosses créatures dans l'est seven de plaines au coeur qui va également faire une grosse bête des bêtes d'urlis pour avoir un petit peu de rampe est arrivé sur nos gros monstres c'est tout simplement ça c'est c'est plus un archétype qu'un deck en vrai les des monstres en fait c'est en fait c'est surtout un petit surnom qui est un peu lié à la chaîne pour le coup c'est pas très c'est un peu tombé en désuétude avec les gens ne rappellent plus trop leur deck monstres comme ça mais moi j'ai toujours aimé les decks témur c'est à dire les bases grulles qui se plâchaient des contre-sorts dans le site depuis longtemps depuis ravnica je jouais des archétypes comme ça et et en clin d'oeil voilà effectivement comme le disait pl vu qu'il ya des grosses bêtes en fin de curve j'ai rappelé ce deck la témur monster et les plus anciens sur la chaîne savent à quel point je j'aime beaucoup ce surnom quoi mais sinon si on devait lui donner un vrai nom d'archétype on l'appellerait témur agro témur midrange carrément est ce qu'on il ya des choses qu'on n'a pas dit en fait pendant la deck tech je pensais qu'on pouvait rajouter des trucs mais je crois qu'on a fait un bon petit tour déjà ce qui est important juste à noter c'est que le deck bénéficie d'une interaction que les decks loups garou ne peuvent pas avoir et c'est feu du dragon ça marche très très bien parce que notre haut de curve est composé de dragons donc ça c'est plutôt puissant et en plus on a la chasseuse d'orage qui va permettre de donner célérité à tous nos coeurs et ça c'est vraiment très très fort contre les jeux contre les jeux contrôle je vais en profiter aussi pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans le side pour le coup on va avoir donc du coup tous nos contre-sorts contre les jeux contrôle ou alors contre les miroirs de fin les miroirs c'est pas vraiment des miroirs mais contre les jeux dragons qui eux aussi vont essayer d'avoir des dragons en late game notamment avec les bottes des déneuses pour pouvoir contrecarrer les tyrans rasu les dragons en reprend on va avoir le crappé moffs qu'on a emprunté comme technique à une de nos dernières vidéos si jamais vous l'avez pas vu vous pouvez aller la voir c'était très rigolo on jouait un deck contrôle et le crappé moffs de notre adversaire nous a littéralement détruit et je me suis dit que c'était une très bonne bête célérité à rentrer contre les jeux contrôle un bon moment à la place de vraie n7 typiquement qui va permettre de disrupter un peu le cimetière adverse pour rendre les lires de notre adversaire beaucoup moins puissante pour le coup à les rendre nul à chier je veux dire le mot moins de quoi les rendre nul à chier je dis le mot les rendre nul à chier voilà les lires de votre repos sont très mauvaises et vous avez une bête célérité piétinement qui vient agresser l'adversaire ça participe au plan de jeu très véloce de notre version après ça il pour le coup ensuite on a des interactions avec les blames fulminants pour aller gérer les jeux créatures qui sont globalement notre plus mauvais match up voilà on va se positionner contre contrôler en miroir de dragon mais on est un peu plus frileux contre les jeux créatureux donc on veut quelques interactions supplémentaires dans le side et enfin on a des destructions de dragon que son carnelian tombé à pic pour pouvoir justement gérer les bêtes volantes de notre adversaire en miroir de contrôle et enfin la fournaise démons étoilés c'est une bête supplémentaire à rentrer contre les jeux contrôle pour maintenir la pression pour le coup il ya que ça est de très simple très efficace et puis on va même aller plus loin dans cette vidéo avec pl oh on va tomber les eh ben on va leur montrer le side on va leur montrer les versions side et yep alors compte contrôle on va montrer ça donc là le site c'est pas important c'est surtout cette tête là que votre deck doit avoir donc n'hésitez pas à faire pause à prendre un screen ou quoi comme ça vous savez quelle carte rentrée quelle carte enlevé bon là on vous a dit épreuve de talent les bottes les negate le petit volant pot de serpent et le graphemos et si jamais il ya des cartes dont on n'a pas dit qu'on enlevé vous voyez vous enlevez ce que vous avez enlevé ici globalement dans cette version contre contrôle vous avez enlevé toutes vos interactions donc les feux du dragon qui vont globalement pas tuer grand chose le but c'est que la lire de votre adversaire soit contrée par boîte dédaigneuse ou alors qu'avec le crapem off il n'est pas de carte au cimetière pour l'utiliser et vous allez enlever aussi toute votre haute curve qui est très très mou donc c'est à dire les deux vraines 7 et les deux régions de voile lune globalement ça vous fait sortir huit cartes vous en avez huit à rentrer tout se passe bien et hop ensuite contre dragon ces fameux dragon voici le side ça je vous montre alors qu'on s'en fout ouais pour la carvergale du coup on va garder les vraines 7 qui sont super importants parce que ça bloque les grosses créatures vol et puis ensuite tu vas rentrer toutes tes interactions les bottes dédaigneuses pour contrer les dragons de l'adversaire on garde nos quatre feux du dragon on a les blindes fulminants qui viennent rajouter encore de l'interaction et enfin les carnelian et les tombés à pic pour pouvoir gérer n'importe quelle bête volante on va cuter dans des créatures qui seraient notamment des créatures qui vont donner célérité typiquement notre loup-garou qui va donner célérité à nos dragons on s'en fout on veut jouer la position du deck contrôle on veut pas forcément bourré et ensuite on cut aussi dans les magda parce que bah vu qu'on rentre énormément d'interactions il faut pouvoir cuter dans des drops 2 pour que notre notre curve à 2 soit pas complètement surchargé et on peut aussi enlever les classes rôdeurs parce que globalement le match up ne nécessite pas de grinder yep si on a plus de contre ou d'anti bet qu'il n'a le dragon c'est win voilà c'est ça grosso modo et enfin matchup contre créatures alors si vous rencontrez d'autres match up que ça bien évidemment vous faites en fonction de du side du deck d'autres adversaires etc mais ça c'est les match up les principaux vous allez rencontrer et ça il de plus léger du coup contre créatures web on va rentrer juste trois blames fulminantes et une botte dédaigneuse pour remplacer les quatre loups-garou encore une fois votre 2,3 à célérité qui donne célérité à vos autres dragons bas si à l'attaque dans des créatures c'est pas très puissant donc on préfère les enlever rentrer juste quatre cartes d'interaction yep allez c'est parti moi il me tarde de lancer une game avec sauter bien monstère yep let's go tout 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 est monstère j'ai double cliquer je suis con donc voilà là vous avez une deck tech un petit peu plus approfondie bah pour le coup parce que parce que c'est un deck que j'ai beaucoup joué que j'ai même bas entre guillemets créé alors créé je l'ai adapté du standard à l'alchémie attention j'ai pas inventé la roue ni l'eau chaude mais c'est pour ça qu'on a une expertise supplémentaire à vous apporter et notamment ce ce siding pattern que j'espère vous avez pu basse criné et peut-être reproduire sur votre ladder est ce que on peut dire que tu as quand même mis de l'eau chaude sur de la roue j'ai mis de l'eau chaude sur la roue et il se trouvait qu'elle glissait un peu mieux donc surtout elle glisse bien sur contrôle elle glisse très très bien sur contrôle ça me ferait marrer d'ailleurs d'avoir ma première défaite contre contrôle maintenant après est ce que c'est vraiment ta première défaite parce que c'est moi qui qui pilote tu vois c'est un peu ma défaite je prendrai ah tu prends la défaite c'est beau je prends cette défaite bien sûr on est on est à deux dans ce dans ce combat pl ça fait plaisir on est à deux dans ce navire si le navire coule je coule avec toi tu vois je t'ai tendu une perche pour m'abandonner et toi tu as dit mais j'en veux pas de cette perche je veux couler je veux couler et il me tarde d'aller voir les ondins tu vois il me tarde devant les escrocs les escrocs ondins bien sûr parce que tu es en train de couler et te noyer mais il ya quand même un mec qui vient te détrousser c'est à dire que tu es en train de mourir mais il va te piquer ton argent d'ailleurs on n'a toujours pas résolu le débat sur l'escroc ondins est ce que il est en train de préparer un smash de volleyball avec ses mains ou est ce qu'il fait croire au mec qui peut respirer sous l'eau et en fait il l'attire au fond tu vois je pense qui justement il le garde vivant pour l'attirer le plus profond possible il le détrousse et après il enlève la bulle c'est très vilain le ondins harry c'est très méchant le ondins ceux qui voient pas de quoi je parle taper escrocs ondins sur google je fais exprès de permettre la carte comme ça et que les curieux qu'ils vont voir et répondez dans les commentaires bouquet personne personne j'en ai mis la relance le jeu là voilà ah j'ai visé deux on joue contre inquiète ou alors il ya écrit diamant des deux côtés mais on est bien mythique si jamais il ya un pourcentage en dessous pour pour nous rappeler que le jeu est juste cassé on sait pas pourquoi et je vois un premier de l'an pas de rouge pas d'accélération ça dégage moi ça dégage mieux 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 et on va virer un impact tu vas virer passage de thune écorce parce qu'on n'a pas de bleu mendek ok du coup vous me gardez l'impact ça marche ouais car des six cartes je vais repère sentinelle qui l'avantage c'est que compte contrôle en game une on a tellement de cartes agressives des tirants raceville des chasseuses des bêtes célérité des dragons d'or pont qu'on est quand même gagne capable de gagner sans le sans le bleu bien évidemment on abandonne pas le match up game une à clair ça fait partie des mauvais match up qui est moi tu peux faire une petite phase d'attaque tranquille ou moi je m pourrais pas ça let's go bon ça fait partie des match up créatures des match up créatures qui en plus vont avoir pas mal d'interactions avec nous c'est plutôt complexe blanc scry un je disais l'autre fois c'était ou en stream en vidéo mais maintenant j'ai un peu d'infos je disais les gens jouent clair beaucoup plus que ce qu'il ne devrait si on avait de la data c'est à dire qu'en gros c'est un deck qui est puissant contre certains archétypes mais trop faible pour exister normalement contre d'autres archétypes si les gens cherchaient la compétitivité c'est à dire typiquement le deck ne se bat pas assez bien contre contrôler notamment purge divine pour être viable et je ne comprends pas que ce deck soit aussi joué que j'en rencontre aussi souvent parce qu'il a il devrait avoir au global un win entre un win rate trop bas en fonction de ses matchs up alors je sais gros tournoi qui a recensé tous les win rate récemment en alchimie le win rate de claire c'est 34% je sais que déjà c'est dégueulasse cette manfield a a tweeté il n'y a pas si longtemps il ya quelques jours que c'était le meilleur des queue pour lui claire c'est le meilleur deck qui ne devrait pas exister parce que divine purge il est non 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 tu as putain oui tu veux d'abord tuer la valkyrie ou à ta raison par exemple à ce qui débite ah si je mets ça et qu'il le tue derrière valkyrie c'est chiant quoi moi je me tue à dire que claire n'est pas capable de battre les jeux contrôle et ce win rate là confirme enfin que oui normalement les gens devraient pas autant jouer ce deck là c'est un deck de positionnement qui va se battre contre les autres jeux créatures mais qui est qui n'est pas capable de se défendre assez correctement contre les jeux contrôle au jeu source j'espère que les gens prendront bien conscience de swing rate et arrêteront de jouer ce putain de deck qui me démoli à chaque fois parce que moi je veux jouer des jeux créatures et pas des jeux contrôles quoi capitaine pas de mimique t'en demande beaucoup yes ça va de la chance nice ok je peux tirer en race ville mettre 5 points moi tu vas le faire c'est bien où je peux vrais ne mettre une 5-4 attaquer mais moi je préfère tirer en race ville moi t'as pas de bleu ouais tu peux y aller sur sa grotte ouais plus qu'elle ne puisse s'engager obtient je pense que les gens jouent clair parce que parce que déjà le game plan est fun et ça voilà il faut pas minimiser le fait que les gens prennent du plaisir juste à jouer le deck et c'est vrai qu'il est cool à jouer et qu'en plus il est un peu budget en tout cas il s'adapte assez facilement du standard à l'alchémie tu as juste à rajouter les captains et croiser ouais et voilà moi ça me ça m'embête un peu parce que parce que j'essaie justement de pas jouer contrôle qui est quand même le le deck le plus représenté en alchémie et le deck qui prédate clair et du coup je me fais souvent punir par ce deck là en fait bon bah vrain il va coûter un peu cher ouais c'est chiant la rue que ben c'est trop fin quand tu joues un jeu créature c'est l'enfer clair enfin c'est genre c'est trop polarisé quoi c'est nul contre des matchs up est trop fort contre d'autres je prends de 5 là ouais faudrait genre un golf pan dragon ça te ferait pas de mal pas ça pas ça cela dit tu vas pouvoir casse tes vraines grâce à ça le tour d'après ouais écoute on va juste attaquer au tyran allons-y sort il a déjà fait son taf maguida mague dada avec maintenant on peut faire malin fini d'ailleurs on engage avec sentinelle ensuite on fait annuler on dit attends je me suis trompé et vous le refaites et en fait chaque fois vous faites un trésor parce que chaque fois s'engage ça ça serait pas mal comme titre code les gens n'y pensent pas mais n'hésitez pas le bug abuse c'est vraiment une belle plaine ça de merde moi j'ai juste une belle plaine mais à juste une belle plaine d'accord c'est bien là le vol et la vigilance la spoiler tu peux partir notre deck bat plus ça quoi ouais ouais excellent excellent ah tu peux vraiment partir genre vraiment il n'y a rien qui basse là il n'y a rien qui basse là dans le deck c'est bien il a juste fait une capture à gagner des pevs un deck que les gens ne devraient pas jouer ça me rend dingo pl tu sais le nombre de fois où je rencontre ce deck putain je sais en tout cas en stream je sais je vois une folie quoi vas-y bah rentre toutes les blâmes on va rentrer la botte et tu vas sortir tout à on peut aussi rentrer les plumettes contre lui c'est vrai que c'est un jeu créatif on va rentrer les plumettes ouais les deux tu veux enlever toutes les chasseuses ça y est je les régentes non non je crois que tu peux enlever vrai c'est une mou quoi genre vraiment mou ah ouais le gros taux que ne suffit pas contre lui on a peut-être pas je crois que c'est clair ils deviennent plus gros que tu vois ils deviennent plus gros plus vite inquiète autre inquiète au lui il n'est pas il n'est pas inquiété inquiète au là contre nous comme son nom ne l'indique pas ouais attendez parce que je suis à 8 0 contre contrôle mais je suis à combien contre clair avec ce deck 0,8 et ben je l'ai pas rencontré ce qui n'est pas pour te déplaire non c'est peut-être pour ça que j'ai un beau win rate parce que dans des petits bruits baisants au fond quand je parle c'est forcément mon voisin qui a percé pour vous donner une idée on se retrouve souvent vers 10 heures environ pour tourner avec val la plupart du temps il a commencé à percer à 9h59 il le fait exprès je pense il t'entend par les dios putain j'y mets un coup là après vous allez dire oui mais sinon s'ils commencent trop tôt c'est trop tôt on n'a pas le droit de faire les travaux trop tôt ça fait du bruit que sera où finalement c'est à peu près leur descente pour commencer oui mais ça tombe quand même pile poil et ça fait chier il n'est pas obligé en fait de percer moi c'est pas l'heure qui me trigger c'est que ce soit pile le jour je veux dire nous on enregistre deux fois par semaine avec pl le mardi matin et le mercredi matin alors pourquoi il perce pas le jeudi matin ce mec là tu vois c'est vrai ou le lundi donc le lundi ou le vendredi en fait n'importe quel jour tu vois c'est équipe ça c'est juste équipe quoi je vais dire je vais mettre ça en vert et en rouge non ouais le rouge en rouillera sky sky le le il est beau son dos de carte à lui c'est le dernier du pas se maîtrise ah ouais ok je dois l'avoir alors t'as déjà au dernier niveau je sais pas vraie question aucunement ils ont manqué 40 donc je suis pas quoi allez juste si je n'y suis pas je dois pas être loin cela dit non quoique je suis à deux doigts de te dire vas-y gros on va lui curver des tirs en race ville vas-y garde garde moi ça là je vais bien aujourd'hui oui oui magda je mets deux rouges comme ça je vais comprendre les gros sarah ouais c'est ce qui arrive là regarde donc une qui est au il ya une seule botte donc je pense que je peux me passer du bleu point sans oui on sent le cag rien à foutre c'est pas que tu vas la tuer attaquer excellent et le tour d'après on lui fait tirant tirant oh le trésor si jamais tu joues dix tyran à la suite est ce qu'on peut dire qu'ils sont dix tyran bic oui 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 je pensais de là nous ça vient le nom d'ailleurs ah bah bien sûr c'est tirant razzle qui a donné son nom au petit larousse mais comment je m'en fous en réponse j'ai mec comment je manquais quoi mais tu vas juste curvé des tyrans c'est quoi tu vas curva un dragon d'or pont tu vas poser une magda parce qu'en fait on en a rien à foutre oh putain tu as raison que j'en ai rien à foutre j'ai failli en avoir quelque chose à foutre mais pas du tout je crois qu'on va adopter le plan de jeu dont dont on parle assez régulièrement c'est le plan de jeu je te démonte tu vois ou pas ouais ça m'a fait rire quand j'ai regardé l'extrait de plus elle magie sur omnat rampes quand on joue contre d'anne saïed âgé ou twitter le là où tu pars en couilles marqueur c'est incroyable ouais je compte ce jeu top deck pas quand on top deck le la sortie festival toi tu fais oh et moi je dis moi je suis dessus et je suis ce chouchou est juste à l'effet quoi littéralement alors là c'est quatre points 4 au punto et tu peux faire double tir en site attaque aussi avec magda moi je dis ça je dis rien comment dire plus val je crois qu'il a compris les blocs magda il n'y a pas de galère gagne tpv allez tiens celui-là il va coûter cher 3 tu lui cut le blanc il joue plus et celui-là il va coûter encore plus cher hop et je garde mon landau c'est trop là ce que tu fais c'est trop ce qu'il a fait à la game d'avant c'était trop aussi val et on n'a rien dit oui c'est vrai on a juste perdu ah j'ai bon coeur tu sais moi j'ai bon coeur bon c'est bon inquiet au la barre toi ça va j'avais pas capté ce qui était versé disparaissant moi c'est juste un cancrelamax qui se faisait bannir tu vois alors que c'est un insecte un cancrelas bon c'est un peu un insecte un versé disparaissant let's go et en fait c'est littéralement un versé genre un truc écrit ouais qui disparaît genre ils l'effacent mais comme les mecs de plume argent ils sont stylés bah quand ils parlent genre ça crée des trucs genre l'ancre prend vie d'où les entre l'un dans la mascotte qui a pris vie ah je croyais que c'était une espèce d'âme d'amant en perdition moi qui se faisait aspirer la plupart du temps on regarde pas trop ce qu'il y a sur un lentibet c'est un truc qui est en train de canner quoi alors y'a pas de galère en fait c'est un alexandrin qui est déçu de se faire aspirer quoi littéralement on aurait pu appeler ça rature sauf que dans un monde magique bah ça devient un versé disparaissant d'accord en fait c'est littéralement un effaceur quoi d'ailleurs stylé d'avoir trouvé ça en traduction incroyable j'avais pas fait attention on demande pas plus nous let's go let's go ah ils pouvaient pas mouligan 5 cette fois ci nous aurais facilité le travail ah on commence par vétérans ça pue ouais c'est pas ouf hein quand ils commencent par vétérans déjà ta magda l'attaque pas donc let's go ça par contre c'est naze voilà laisse moi te dire rouge bah tu mets aubergiste pour être sûr de tirant on veut racraper les gages bah je mets magda il attaque pas tirant et gérer toutes ces merdes derrière je crois oui le problème c'est qu'on veut pas que la première merde soit ah là 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 li salut tyran à plus bah tu vas faire Magda Magda feu du dragon je pense ouais vas-y prends bien le temps de réfléchir c'est absolument pas obvious que tu dois enlever le tir en race vile inquieto allez ciao ciao Pantin tu avais l'impression qu'il nous prenait pour un con là ouais si c'est le land feu du dragon quand même je pense que tu fais feu du dragon sentinelle et pas Magda au final ah ouais bah parce que Magda l'attaquera pas alors que sentinelle tu vas directement pouvoir créer le marqueur avec ta Magda le tour d'après tu peux aussi sentinelle Magda passe s'il attaque je bloque avec sentinelle tu peux aussi sentinelle Magda passe c'est pas dégueu non c'est pas dégueu mais du coup tu gèrerais un truc plus problématique ça me va genre là c'est pas ouf en vrai non c'est pas ouf non bah c'est juste assez pour nous casser les couilles cela dit si je peux le permettre mais tu vois c'est plus l'effet si la vulgarité est de mise dans cette vidéo je m'en empare bah elle l'est toujours quelque part ah lui il a pas de problème il a pas de galère ah bah Claire c'est Claire c'est Captain T4 tout le temps ça fait partie tu vois tu signes un contrat quand tu joues ce deck de merde eh oui salut Magda zéro blabla sentinelle aussi ça marche alors là je suis un peu obligé de gérer ce capitaine ouais bah tu fais croiser tap et Captain et t'attaques avec Magda je pense croisé en rouge ouais scry 1 ouais surveille 1 et c'est bon il faut nous aider le jeu si tu me donnes que des landes déjà que j'en chie j'attaque avec Magda il va nous trade ouais c'est pas grave t'es content qu'il traite son vétéran parce que son vétéran là il fait grossir ses il fait grossir ses voies bénie c'est super chiant nous au moins on prend le token pour tirer en raceville le tour d'après ouais on va tuer la capitaine parce que comme il joue des mimiques de Merlach si on la laisse en vie il peut ouais il peut refaire je suis assez content que ce trade là en fait étonnamment ça ça fait proc instantanément c'est clair et c'est super chiant c'est comme un ennableur Captain let's go ça va s'il se calme un peu c'est pas mal j'ai rien contre ok nice tu vas garder ton tomber à pick c'est trop important sur la 2-4 que fait-il il réfléchit en bleu on va la mettre vu qu'on a une botte et ça va les landes tranquille on a là que tu l'as le blanc bleu comme ça il a pas double blanc pour apparition là le petit pèvre gagné nickel évidemment il va prendre 2 là après il avait rien à jouer le tour d'avant donc il a une main réactive c'est pas étonnant qu'il ait ça et je pense qu'il en a encore d'ailleurs c'est là où t'as besoin de c'est là où t'as besoin de cartes puissantes un dragon excellent ah c'est super ça excellent tu landes rouge tu fais régente et là tu peux directement proposer un tombé à pick ou alors attendre de voir ce qu'il pose non en fait tu peux attendre je gagne mon pèvre je vais mettre un point ce qui me mettrait le seum c'est s'il a encore une skyclive apparition quoi ou une posture ouais donc là t'es obligé de péter ça c'est pas mal du tout c'est bien ça ouais yes ok il y a match en vrai ouais il y a deux cartes en moins nous une mais qui est un double anti-bet ça change pas tu vas pouvoir le tuer je vais pouvoir tuer les deux mais il est quand même bon cela dit on repart au top deck ouais c'était quand même pas mal mais ok donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 je peux tuer les deux ouais tuer les deux cela dit je crois que son top deck est un chouïa meilleur que le nôtre à cause attention ouais à cause de de Capten non je suis pas sûr bah Capten oui mais après il a aussi des mimiques qui sont des 0-0 donc ça dépend dans quelle ordre il pioche j'ai du mal à évaluer qui en moyenne statistiquement a le meilleur top deck entre lui et nous ça doit être kiff kiff quoi je pense qu'il a de t'es en train de te mettre trop bien il a des meilleurs top deck mais aussi de bien pire nous je dirais que c'est plus moyen ce qu'on a c'est moins lisse ok ça bon bon ça c'est pas ouf ouais je pense que tu peux attaquer dedans juste tu aubergiste avant histoire de gagner tes pv ok et attaque dedans on s'en fout ouais si m'attaque je traîne il va falloir quand même trouver une grosse bête pour essayer de finir vite parce que là t'as tes anti-bêtes pour défendre il pioche mal il pioche pas mal de land ouais ok on est plutôt bien après Claire c'est un deck qui joue 26 land si tu comptes mimiques comme 4 land ok la voie des bénis on va la gérer instantané voilà la blâme fulminant dès qu'on peut je peux et on continue l'agression il gagne 2 pv les pv de l'aubergiste qui régale ah ils font plaisir les pv de l'aubergiste c'est une carte qui est pas du tout jouée en alchémie on la joue qu'en standard et elle a été complètement oubliée de l'alchémie contre sacrifice ils sont extrêmement relevant ouais j'aime beaucoup dans les stratégies donc pas gain de point de vie d'avoir quand même un petit peu de gain de pv par ci par là sur des effets random parce que ça te permet d'avoir de prendre l'avantage dans certains matchups et c'est trop bien je crois c'est clair et bah contre sacrifice ça s'est révélé vraiment pertinent quoi bah que t'es au KLM il peut rien t'arriver là on le rosse après ouais il a vraiment pas de chance on va pas se mytho ouais il pioche beaucoup de land désolé il a fait 2 land d'une active 1 land il a pioché 3 land sur 4 cartes c'est pas non plus scandaleux non là où de toute façon on avait des réponses on aurait pu gérer tout ce qu'il nous proposait je veux dire nous on a pas spécialement pioché de cartes qui nous a permis de prendre instantanément l'avantage non plus il y est à 1 pose tout comme ça t'as ton impact qui est énormissime et gg ah je suis content d'avoir battu Claire c'était chaud désolé bien joué ah ouais ok là il a fait 4 landes sur 5 cartes j'avoue que tu j'avoue que j'aurais râlé aussi ouais vraiment il n'y a pas de chance mais encore une fois on avait je pense qu'on se défendait qu'importe c'est top deck ça rallongeait pas forcément beaucoup la game c'est ça en fait s'il trouvait capitaine dans capitaine bon là il nous explosait oui mais nous si on trouve dragon d'or pont dans dragon d'or pont on l'explose aussi qu'importe qui est capitaine donc bon ça non ça va et bah écoute c'était très agréable à jouer ce thème monstre est-ce que tu veux faire une game de trop ? je sais pas on est à combien de temps là franchement là ça fait 35 minutes on va être très honnête je pense que c'est clean je pense que c'est très très clean je me dis parce que là oui vous allez dire oh non pas game de trop et tout machin mais là récemment si vous avez regardé nos vidéos si vous l'avez pas fait allez-y vous avez vu que c'était pas facile il y a eu plein de game de trop donc quand on a un gameplay comme ça où on démolit un deck que Val déteste en plus je pense que c'est bien voilà on montre ce qu'il se passe si vous voulez des games de trop c'est disponible sur la chaîne Valetpl replay allez faut le remasse let's go pour un exclamation replay dans le chat et non ça c'est sur Twitch mais vous pouvez venir nous voir sur Twitch aussi fin de la vidéo pouce bleu, commentaire partagez les abonnements réseaux sociaux dans la description avec nos chaînes Twitch Twitter Facebook enfin avec nos réseaux enfin bref vous avez compris et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et à vous c'est ça vous avez suivi la chaîne la vidéo et à la prochaine je vous laissez vous